L'idée existentielle qu'est la croix est directement liée aux récits publics et à leur possibilité de figurer le monde, refigurer le monde. Et là, on met en lumière, en valeur, surtout dans l'ouvrage de Ricœur qui s'appelle Temps et Récits, on met en valeur, en relief, la différence entre les récits de fiction et les récits historiques. Et ça est très précieux pour notre lecture des textes sacrés, que ce soit l'ancien ou le nouveau testament, et quand on se pose la question de l'historicité des événements qui sont rapportés. Qu'est-ce qui est récit réel, historique au sens moderne du mot, et qu'est-ce qui est récit de fiction ? Or, récits de fiction et récits historiques sont les deux modes principaux du discours narratif, et ils partagent le privilège de la métaphore, c'est-à-dire de refigurer le monde, et d'ouvrir du nouveau possible de l'ordre. Autrement dit, il y a une volonté de manifester la parenté, la publicité entre le récit public et ce que peut être un récit poétique, dans la mesure où la poésie refigure le monde, et au moment même où elle refigure le monde, elle ouvre de nouveaux champs de possibilités pour la compréhension que l'homme a de lui-même. De acordo com o Poiricin, cette nouvelle possibilité existencial, que est la fé, est directement ligée à un relato bíblico et peut refigurer le monde. C'est important de jouer une lune sur la l'œuvre de Ricain, que se appelle Tempo de Relatos. Donc, il y a une différence entre les relatos de fiction et les relatos historiques. C'est important pour la lecture des Sagrées Escritures, dans la historique de l'écriture, dans la littérature de l'écriture, ce qui est conté. Ces deux modes principaux du discours narratif, donc, le relatos de fiction et le relatos historiques, ont le privilégie de la métaphore, le privilégie de refigurer le monde et ouvrir nouvelles possibilités, donner origen à la complicité du relato poétique qui refigure le monde et ouvre nos horizons de compréhension du homme de soi-même. Je vous remercie ce petit textur sur les lettres texturais, les lettures contemporaines de l'écriture, en vous rappelant quels sont les trois verbes qui résument ce qu'on peut appeler une poétique de la foi et le distinguer, le décrire, le raconter et le prescrire. Ce sont les trois moments d'une poétique du récit. Ça veut dire que la théologie chrétienne ne se contente pas de fournir une description, description, quelque chose, des faits et gestes de la vie de Jésus. Ça, c'est un certain positivisme. Et la théologie chrétienne ne se contente pas non plus d'être simplement une nouvelle pratique d'or éthique. Ça, c'est le côté prescrit, le côté moral, le côté commandement, le côté exigence. La théologie chrétienne est aussi une théologie qui veut manifester que l'histoire de Jésus-Christ a la beauté d'un récit poétique. Et par là, elle devient exemplaire. C'est-à-dire qu'elle a la possibilité de susciter l'attention des hommes et des femmes de tous les temps au-delà du contexte géographique, du contexte historique de Jésus, l'homme de Galilée. Donc, décrire, prescrire, raconter. Et c'est important de ne pas en rester à une description, celle qui sert à parler de notre univers quotidien, de ne pas en rester à un récit qui a une valeur morale, une valeur éthique, mais que ce récit a une valeur poétique. Et à ce moment-là, il a une valeur exemplaire pour tous les hommes de toutes les générations. Il termine, donc, ce petit exercice de hermenéutica pessoal et de leitura contemporaine à la Sagrada Escriture, en ce moment-là, 3 verbos de la poétique de la fé, qui sont essentielles pour le travail. Descrever, contar et prescrever. Ce sont les 3 moments de la poétique du relâtre. A teologia cristã, base nessa ideia de descrever, contar-se, prescrever, não vai somente fornecer uma descrição exata dos momentos da vida de Jesus, que seria aí considerada o positivismo. É uma nova prática de ordem ética. Então, tem que ter o prescrever, tem que ter o lado moral. É a exigência também de uma teologia que quer manifestar a história de Jesus dentro da beleza de um relato poético. E aí ela se torna exemplar. Tem a possibilidade de chamar a atenção de homens e mulheres de todos os tempos com a história do contexto da Galileia. Ele repete, então, que nós não podemos parar na descrição, não podemos ficar presos ao nosso universo cotidiano e também não podemos ficar presos na prescrição, no lado moral e ético do relato. Bem. Ça va, je crois que finalement, je regrette que nous n'ayons pas une traduction simultanée, au sens strict du mot, nous avons plutôt une traduction alternée. Mais je crois que cette alternance, finalement, est positive parce que ce sont des questions difficiles et, bon, je peux donner un texte en français et Caroline est suffisamment douée pour vous faire un résumé exact, peut-être plus clair que moi-même. Donc, merci Caroline.